Pour vous donner quelques petites astuces... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Marie-Charlotte de Baby Deer Studio et aujourd'hui on est en compagnie de mon petit frère pour vous donner quelques petites astuces pour faire poser un modèle homme. Première petite astuce pour faire poser votre modèle, plutôt que de le laisser face à vous, orientez-le légèrement de trois quarts par rapport à votre appareil photo, ça va donner un petit peu plus de dynamisme à votre image. Alors, on recommence. La jeune cadre dynamique. Souvent en début de séance, votre modèle ne va pas être super à l'aise et surtout il ne va pas savoir quoi faire de ses bras. Une petite astuce toute simple, ça va être de lui proposer de croiser ses bras sur son torse, ça va lui donner un petit peu plus de carrure, un petit peu plus de prestance. Faites en sorte que votre modèle ne fixe pas l'objectif trop longtemps, sinon il risque de perdre un peu de naturel dans son regard. Vous pouvez donc lui demander de regarder ailleurs, puis de vous regarder, puis de re-regarder ailleurs de nouveau, et ainsi de suite. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder ailleurs. Par exemple, tu vas regarder... Voilà, tu vas regarder Chris, c'est très bien. Votre modèle, lui, ne voit pas le résultat comme vous tout du long de la séance, donc n'hésitez pas à aller lui montrer au fur et à mesure le rendu, et bien lui expliquer ce que vous voulez qu'il fasse et pourquoi. Il va comme ça pouvoir ajuster sa pose et mieux comprendre vos conseils. Pour varier vos portraits, vous pouvez jouer un peu avec la lumière, en décalant votre flash de trois quarts ou même carrément de côté par rapport à votre modèle. Ça va vous donner différentes ambiances, un petit peu plus sombre, un petit peu plus clair-obscur, et souvent les modèles hommes apprécient. Donc je ne vais pas entrer plus dans les détails ici, je ferai un autre tuto complet si vous voulez pour parler des différents types d'éclairage en studio. N'hésitez pas à jouer avec la lumière, essayez différentes choses et regardez un peu ce qui vous plaît ou pas. Regardez comment on est méchant. N'hésitez pas à varier un peu des poses debout en essayant de faire asseoir votre modèle. Sur un tabouret par exemple, ça fait souvent un peu moins avachi que dans un fauteuil ou sur une chaise, et si vous êtes en extérieur, ça peut être appuyé contre un mur ou sur un muret par exemple. Ah, t'as recrispé les mâchoires ! Ils ont recrispé les mâchoires ! Je suis en train de rigoler. Il faudrait que je rigole sans crisper les mâchoires. Souvent vos modèles, quand ils ne sont pas détendus, ils ont tendance à vachement crisper leurs mâchoires. Et en photo, ça, ça se voit direct. Du coup, essayez de demander à votre modèle d'ouvrir légèrement la bouche, de décrisper, de détendre sa mâchoire, ça va lui donner un air plus détendu, plus naturel. Donc soit en souriant avec la bouche entreouverte, soit en gardant une expression plutôt neutre ou sérieuse, mais en gardant toujours la bouche légèrement entreouverte. Tu vois, en fait, c'est l'histoire de la mâchoire, en fait, qui est un peu crispée. Il ne faut pas hésiter à détendre la mâchoire, pas avoir la bouche trop fermée, en fait. Pour un portrait d'homme, relever un peu la mâchoire, ça peut donner un côté très sûr de lui. Tout dépend l'esprit que vous souhaitez donner à votre photo. Mais moi, ici, je voulais vraiment plus mettre en avant le regard de mon frère. Donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas à demander à votre modèle de baisser légèrement le menton, et ça va vraiment accentuer le regard et mettre en avant les yeux. Cependant, faites attention à ce que votre modèle, en faisant ça, ne rentre pas trop la tête dans les épaules. Vas-y, recoille-toi en regardant vers le flash. Vas-y, on va y arriver. Avec votre main, du coup ? Non. Non, avec ta main droite. Avec ma main droite ? Oui. Nous allons. Afin de varier vos poses et vos photos, vous pouvez aussi demander à votre modèle de jouer avec des accessoires du genre une montre, un chapeau, une cravate, un col de chemise. Si le modèle, il n'a pas d'accessoires, il peut aussi jouer avec ses cheveux, surcoiffer. Par contre, il faut faire attention, parce qu'il faut vraiment que le modèle fasse l'action pour de vrai, pour que ce soit naturel, et ces poses-là sont plus faciles à réaliser en fin de séance, quand le modèle est un peu plus détendu, un peu plus confiant. Sur une blague griffe. Ouais. Ça me fait pareil. Ça va, ça va. Ça va, oui. La dixième et dernière astuce, c'est de tout faire pour mettre à l'aise votre modèle. Je ne sais pas si vous avez déjà posé vous-même, mais ce n'est vraiment pas un exercice facile. Ce que je vous conseille, c'est de mettre, par exemple, de la musique en fond pour votre séance, et n'hésitez pas à faire connaissance avec votre modèle, à raconter un peu des blagues, et bref, à vraiment tout faire pour le mettre à l'aise. Ainsi, vous serez sûr d'avoir de vrais sourires sur vos photos, et des photos bien plus détendues. Et en plus, vous passerez une séance plutôt sympa. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi à mon frangin de bien avoir voulu participer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je pourrais essayer d'y répondre au mieux. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, et puis à vous abonner pour en voir plus. A bientôt ! Petit sourire jeudi. A lâcher un petit pouce en l'air. Si tu regardais ma chaîne YouTube, tu y aurais toutes les informations. Si j'étais abonné, on aurait toutes les réseaux sociaux. J'étais abonné. Sous-titrage ST' 501